Musique Bonjour, bienvenue sur 3xW Max 25.be, Christian Kino en déplacement dans un zoning de la région de Verviers, en fait c'est le zoning des Plaines-Est. Et c'est un zoning qui est évidemment une facilité logistique, c'est au bord de la E40, évidemment géographiquement c'est pas loin de l'Allemagne, c'est pas très loin non plus de la Hollande. A mon avis ça a sûrement un rôle important au niveau des entreprises ici. La facilité d'un zoning évidemment c'est que c'est un centre qui est préparé et agréé pour la facilité de l'entreprise. Le seul petit souci peut-être est de savoir est-ce qu'ils connaissent réellement les qualités et les produits de leurs voisins. Ça c'est peut-être un autre débat, on va aller voir monsieur Richard Orinel de la société Oritex. C'est une société qui est dans la broderie industrielle, haute technologie peut-être pas, quoique on va peut aller voir ça d'un petit peu plus près. Je vous invite à nous suivre, Oritex c'est maintenant. Ton plein est Oritex c'est monsieur Richard Orinel. Alors Richard on se connaît un petit peu puisque tu es membre de Max 25, ça fait très plaisir de te voir. Alors Oritex c'est de la broderie et quand je vais faire un petit tour en fait c'est presque chimiste. C'est assez complexe quand même comme secteur. C'est un secteur assez complexe dans le sens où c'est vrai que les produits sont de plus en plus techniques. Donc de par ce fait on est obligé de faire beaucoup de recherches pour parvenir à personnaliser les vêtements, que ce soit en impression ou en broderie. Et il est vrai que maintenant il faut aussi être parfait chimiste pour y parvenir et s'en sortir. Alors justement les productions textiles sont on va dire chinoises à 95%. Donc en fait on en parlait tout à l'heure, c'était de savoir la nature en fait exacte du produit que le client apportait pour faire sa broderie. En fait à la limite il faut déjà faire une recherche sur le textile du produit avant d'attaquer réellement le travail. C'est à dire qu'on a la chance d'avoir une multitude de produits à proposer à nos clients, qui représentent plus ou moins 20-3 000 références, c'est quand même pas mal. Et par ce biais là, on va proposer au client, on va le diriger par rapport à son besoin. Donc il faut savoir que le client a besoin pour son image et pour son utilisation. On va le diriger et aussi par rapport à la personnalisation qu'il veut. Je veux dire par là que si l'on part sur un vêtement qui est imprimé, on sait très bien qu'il faut éviter des vêtements trop techniques qui ne permettront pas de la pression. D'un autre côté, si il veut un vêtement broder, on veut aussi le diriger par rapport à ses besoins et le budget. Parce que les broderies étant aussi bien petites ou grandes, le prix va changer fortement, c'est très grand. Alors justement, je jette un petit coup d'oeil tout à l'heure dans l'étalage. Il y a une impression qu'on va faire sur une veste de travail, entre guillemets, qui est de la veste longue durée. Mais Oritex, c'est également par exemple, je prends un exemple, t-shirt par exemple, fête de fin d'année avec des personnages dessus. C'est évidemment un produit qui aura une vie plus courte, ça dès le départ. Mais tout est possible en fait quelque part. Alors que ce soit du t-shirt, du polo, du suite, de la veste, comme on vient de le dire, c'est une question de budget, c'est une question de durée également, je dis pas, sur le niveau du produit. Exactement. Donc on va diriger le client par rapport aux besoins. Court terme, veut dire t-shirt bon marché, donc t-shirt léger. Long terme, on va parler du secteur de la construction par exemple, qui a un usage très intense de son vêtement et qui utilise des produits fort corrosifs, puisque la chaux est dans les ciments, automatiquement on va partir sur des vêtements lourds que l'on peut imprimer. Et de toute façon, la pression ne propose que de la pression de bonne qualité, longue durée. Donc le vêtement sera de moins bonne qualité pour une fête de fin d'année, un anniversaire ou autre, mais la pression sera toujours de la qualité similaire. Donc en fait, Oritex détient le stock textile proposé. Vous avez également les supports, la société également les supports. Le client vient également avec son support et son projet logo. Alors ça, c'est ce que je voyais dans le magasin, mais assez récemment apparemment, on a également tout ce qui est matériel de sécurité qui vient d'arriver. C'est assez récent ça, c'est assez frais ça. C'est très récent, ça fait maintenant trois mois, plus ou moins, qu'on a tout le secteur sécurité pour la police, les sociétés de gardiennage et sécurité. Donc on va pouvoir proposer à tous ses clients d'avoir leur matériel au niveau habillage, chaussures, souliers, veste, lampe de poche et autres. Tout ce qu'on ne va pas rentrer, c'est tout ce qui est matériel coupant, comme couteau, etc. parce que c'est un métier. On a également des produits qui sont spécifiques à la police, comme les sprays et autres, qui sont interdits de vendre aux particuliers. Et c'est vrai que c'est une gamme qui est très, très, très large et qui permet vraiment à tout le monde d'être bien dans son corps et dans ses pieds. Donc non seulement il y a le produit, mais pour une agence de sécurité, on peut être nominatif, évidemment. Bien entendu, ils peuvent être nominatifs, puisqu'on peut mettre le nom de chaque gardien sur le vêtement, ce qui permet à la personne d'être reconnue et de pouvoir rentrer en toute sécurité à l'équipage. D'un autre côté, ça va permettre aussi à la société de se faire connaître et de se faire reconnaître grâce à son logo qui va être posé sur les vêtements. Donc nous allons passer maintenant à l'atelier pour aller voir d'un petit peu plus près ce qui s'y passe. Et puis on terminera peut-être par une explication un petit peu plus technique sur le lieu suivi. Alors là maintenant, dans l'atelier Oritex, alors là on voit d'ailleurs une machine, une grosse araignée en fait, qui est une machine, et j'ai bien retenu la leçon, huit couleurs. C'est bien exact. Donc il y a huit couleurs, ça veut dire qu'il y a huit bras, un bras par couleur, dans la théorie. Il faut savoir quand on a pris du textile, il y a des séchages intermédiaires, comme les flasheurs qu'on voit ici, qui vont permettre de faire un séchage intermédiaire pour remettre la couleur suivante sur le textile. Donc il y a dix planches, ce qui peut dire qu'on en va avoir dix vêtements en même temps sur la même machine. Une couleur par bras, donc dans un cas comme celui-ci, on a du blanc ici sur le premier bras. On a un flash intermédiaire qui va permettre le séchage intermédiaire, et ensuite on va mettre les autres couleurs. Donc cette machine va nous permettre de travailler de une à sept couleurs sur différents supports, suivant leurs possibilités, et suivant les formats, puisqu'on sait travailler jusqu'à un format de 38 cm de hauteur sur 30 cm de large. Alors là, on est dans les pots de peinture, mais en fait c'est une machine qui est plus adaptée pour le t-shirt ou vraiment tout produit ? Tout produit qui peut être imprimé, c'est-à-dire que tout produit qui va être imprimé directement sur la machine, t-shirt, polo, veste avec des accès, le coupe-vent, le sweatshirt, ça peut être également le vêtement de sport. Donc tant que l'on peut imprimer en direct, on va travailler avec cette machine-là. À la sortie de la machine, évidemment, dans la phase de séchage, en la température de la machine de séchage, on arrive à quoi ? Alors, on a non pas un séchage, mais une polymérisation, puisque les encres qu'on utilise sont des encres plastisol. Le plastisol est une encre dans les grandes lignes, dans la grande théorie et dans les recherches chimiques. C'est une base d'huile avec des silicones et autres. On va faire ce qu'on va dire une polymérisation, c'est-à-dire que l'encre passe dans cette machine qui est un tunnel. La température y est de plus ou moins 160-170 degrés. Le vêtement rentre, la température va monter progressivement jusqu'à arriver à la température de fusion de l'encre. Cette fusion va faire un changement de molécule qu'on va appeler une polymérisation. Et de ce fait, l'encre va se durcir et quand elle sort du tunnel, elle tombe dans un carton et peut être directement utilisée, même mise directement en machine. Bien, alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet. On va aller voir la broderie parce que là, c'est assez particulier. C'est une chose qu'on a l'habitude de voir. On va jeter un coup d'œil. Alors là, on est dans la broderie. Alors un petit message pour ma maman avec sa machine à coups de 5G. À la maman, ça change. Donc en fait, là, on l'expliquait tout à l'heure, on a 12 couleurs possibles et une seule et unique aiguille. Donc il y a ici une machine qui peut broder 12 couleurs avec une aiguille par couleur, mais une seule aiguille ne fonctionne qu'à la fois. Non seulement c'est de la chimie, mesdames et messieurs, mais en plus, c'est son magicien ici. Donc ce qu'on a sur cette machine-ci, on a une machine 6-têtes qui va effectivement travailler en 12 couleurs. Il y a un logo qui est travaillé sur un programme informatique. Ce programme va permettre de faire une traduction du logo pour le changer en langage machine. Ce logo va être envoyé à la machine et il va être interprété. Donc le logiciel va envoyer le logo, le logo arrive, il est traité et ensuite, vous avez ici les aiguilles. Chaque fois, une aiguille par couleur. L'aiguille va passer au travers et comme une machine a coudre, il y a une canette en dessous, elle va faire sa boucle et une fois que la machine a terminé de faire sa couleur, elle va faire son nœud. Elle va couper son fil et passer à la couleur suivante. Alors une bête question, il y a quand même un test du logo sur un support textile avant de prendre le support du client ? Donc on joue quand même la sécurité, on fait toujours un essai pour être sûr auparavant pour plusieurs raisons, non pas seulement pour le textile, mais pour être certain que la matrice de bauderie est bien faite, qu'il n'y a pas une modification à porter. Pourquoi ? Pour plusieurs simples raisons. C'est qu'un textile, malgré tout, est une matière qui bouge. Une bauderie a une tension importante, donc il peut y avoir un retrait qui se fait. Et en même temps, ce problème de retrait va créer s'il y a des couleurs qui se touchent à un espace. Donc il faut combler ces espaces et puis une matière peut apporter de grandes surprises puisque certaines matières se trouvent vu la densité de nos bauderies. Donc on veut éviter toutes surprises, effectivement, on joue la sécurité. Alors voilà qui clôture tout doucement notre visite chez Oritex. Je pense que la meilleure chose, comme je fais à chaque fois le message des entreprises partenaires de Max 25, est visiter. Vous visitez le site www.oritex.be, vous envoyez Optimal, demandez toujours le tarif, je le répéterai chaque fois, demandez toujours le tarif, ne pas faire le préjugé du prix avant de le demander. Je pense que c'est la condition quand même sine qua non. Vous avez une société qui est basée sur Verviers, mais ce n'est pas pour ça que le produit ne pourrait pas arriver à Bruxelles. Donc pensez à poser la question et à poser la bonne question par une entreprise qui est quand même dans le secteur depuis une quinzaine d'années. Donc moi, ça fait maintenant 15 ans que j'ai pris des activités. La société existe depuis maintenant presque 25 ans. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir grandir en arrivant ici dans une zone de plein est, ce qui est une zone vraiment dynamique et de pouvoir aussi grandir au niveau du personnel. Donc j'ai 4 personnes qui travaillent ici. J'ai démarré avec un apprenti il y a maintenant 15 ans. On est maintenant avec une équipe de 4 personnes. Et on a vraiment réussi à créer une dynamique tout en restant avec un esprit familial, ce qui est super important à mes yeux. Alors voilà, une société qu'on peut vous conseiller. Vous retrouvez d'ailleurs le site de la société dans la brochure Max 25 édition. Et puis j'en profite un peu quelque part pour vous dire que le reportage est organisé par rapport aux membres de Max 25, ce qui est tout à fait logique. La cotisation, c'est quand même 75 euros par an. C'est quand même pas énorme. Et pour la petite histoire à partir de maintenant, et ce, pour le mois prochain, vous allez gagner au couvert dans un restaurant agréé Max 25. Je pense que là, c'est le bon plan. Voilà, Richard, un grand merci à toi. Bonne continuation. Petite parenthèse, Oritex, ça a été aussi deux produits Max 25. C'était la tenue du cuisinier que vous retrouvez dans les reportages au niveau de la gastronomie. Et ça a été, entre autres, la chemise pour les Formule 1, le partenariat que nous avions fait déjà en 2012. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. On se retrouve bientôt sur www.max25.be. Et vous retrouvez la page de l'agenda. Et ça nous permettra peut-être de nous rencontrer et pourquoi pas de présenter votre entreprise. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada